Musique de générique Et c'est un petit peu dans un système à la Super Mario Galaxy Vous savez que vous allez débloquer des étoiles et ça va vous bloquer de nouveaux mondes Et en fait je pense qu'il faut ouvrir toutes les serrures de tous les mondes Si on veut accéder au monde final Du coup on sera certainement obligé d'aller dans le monde de la petite sirène aussi Malheureusement Je pensais qu'il y avait un système de choix en fait pas du tout On est vraiment obligé de tout faire apparemment Alors synthétiser tous les ingrédients display ont été remis au mug Blablabli blablablu Bonus attaque Oh ça glisse ça parfait Du coup Ce qui serait sympa On va voir ce qu'on peut concevoir Jean foudre Escarboucle Non 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 ça doit être bien Chevalier mitri Alors déjà on va faire un truc comme ça Synthèse Accroît l'attaque et augmente les PC max de 4 points D'accord c'est super fort Très très bien Le mug a gagné un niveau Il peut synthétiser les ingrédients de vitalité et de fougue Tires en partie D'accord Donc on peut faire maintenant un anneau étoilé Qui Alors je peux choisir J'aime de fougue réduit de moitié les ingrédients requis Euh Ouais Vas-y Augmente les PC max de 6 Mais c'est trop fort C'est beaucoup trop fort ce qu'on est en train de faire Et maintenant le Jean foudre X Euh Augmente le niveau du mug Allez on va augmenter le niveau du mug Alors augmente la résistance à la foudre de 20% Et accroît considérablement Considérablement La défense J'ai du mal avec ce mot Euh Voilà le mug a gagné un niveau Il peut synthétiser les ingrédients Sérénité Certains avec les objets Déjà créé du catalogue Euh Du coup catalogue c'est ça Ok On peut rien faire On a plus Plus vraiment d'ingrédients Je vais voir ce que je peux t'acheter La pierre grondante Non 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 Je m'en fous Euh Ce qui m'intéresserait plus en fait Déjà est-ce que je vais pas récupérer Cette pièce de puzzle Non Tu veux pas Il veut pas s'accrocher là C'est de faire des sauts à la Mario Tu sais en arrière Pour sauter plus haut Mais ça marche pas trop Alors toi tu veux en quoi Euh On s'en fout de ça Moi je veux des armes Donc c'est pas ici Les armes c'est voilà C'est là-bas Il y a des petits trucs en bois Pour vous indiquer que c'est ici Hop Voilà on va vraiment s'équiper Avant de repartir à l'aventure Parce qu'on va vraiment se refaire Tous les mondes Mais au niveau 34 Euh Bâton-marteau Sceptre étoilé Carrillon Euh C'est ce qu'il a déjà hein Et maillon-fort C'est ce qu'on a déjà aussi Euh D'accord Donc là Bah pareil Pas Pas grand chose d'intéressant On va s'équiper de De ce qu'on possède Euh C'est-à-dire là Objet Sora Ici tu peux te mettre Le jonfoudre X Et là tu vas pouvoir te mettre L'anneau étoilé Et remplacer Sardonyx Accroi-attaque Elle demande l'épicémax de 1 point Par Escarboucle Qui est la même chose Mais en beaucoup plus fort Euh Et d'ailleurs Attends Sardonyx Accroi-attaque Donc je pense qu'on va se concentrer Sur l'attaque Plutôt que sur l'épicé Et ensuite On va aller voir Donc Donald Donald Toi on peut te mettre Donc cette fois-ci L'anneau Attends L'anneau étoilé est quand même assez fort Mais vas-y On va lui mettre l'anneau étoilé Euh Tac 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 Et là Attends Du coup combien de trucs Il nous reste 3 1 Donc 2 jaunes 2 jaunes Et 2 bleus Alors toi Qu'est-ce qu'on peut t'acheter Du jaune ou du bleu Du jaune Alors Chain Aéguis Augment la licence au feu A glace Et à la foot 20% Et à croix à défense Y'a pas un truc qui a un croix Considérablement à défense Non ils vendent que de la merde C'est pas grave On va leur acheter quand même Donc Hop Ouh là pas 11 Non j'en veux 2 Je vais en prendre 2 comme ceci Et je vais prendre 2 fois le meilleur item Que vend Que vend celui-ci Je sais pas comment il s'appelle Ils ont juste des couleurs qui changent Faut vraiment être Faut vraiment être calé Pour différencier Fifi et loulou Alors Chevalière platine Accroix la magie Augmente l'épicé max de 3 points Accroix attaque et augmente l'épicé max de 3 points En fait c'est fort hein Ce qu'il vend lui Alors du coup L'attaque c'est pour Euh C'est pour Dingo Et la magie Et la magie c'est pour Donald Voilà Hop 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 Là du coup On va équiper ça tout de suite Objet Là on va être bien Euh Donald du coup accessoire Accroix la magie Voilà Et là pour Dingo J'espère qu'on peut équiper 2 fois la même chose Ah merde Yep on peut Et aqua marine Voilà donc là Normalement on est plutôt pas mal hein Compétences Sora Euh On peut mettre un truc à 6 Euh Estocade Effectuer un puissant coup critique Qui entame la garde de l'adversaire Direct hein Et encore un truc à 3 Plop 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 Attraction ça peut être Vraiment pas trop mal Pour l'instant Booster feu Euh Non vas-y attraction Ok Donc ça C'est bon Euh Donald Il peut se mettre 10 nouveaux trucs maintenant Donc on va lui mettre Redonne des MP proportionnellement Au dégât reçu Et Donc ça ça a l'air pas mal On pourra soigner tout le monde Euh Permet d'attirer les ordres à proximité Ouais Forcément Euh Attraction je l'ai déjà moi Donc ça sert à rien d'avoir Attraction sur tout le monde On va mettre des Des boosters Ah ouais mais du coup Bon bah attraction quand même Ok Dingo Dingo On peut lui foutre défenseur Augmente la défense de 3 En cas de danger Effet cumulable En cas d'activation multiple Euh Soit amical Permit de réanimer rapidement Un personnage KO Et de lui redonner Beaucoup d'HP D'accord oui carrément Euh Voilà Là on est très très bon On va pouvoir s'attaquer A la suite du jeu Mais genre tranquillement On est niveau combien ? 36 37 37 On dirait que c'est un numéro Pour faire des dons Euh Ok Bah on a pas Tant d'avance que ça Finalement c'est vrai Qu'on était niveau 33 dans le monde D'Halloween C'est ça Mais depuis On a pas pris On a pas pris Tant de level que ça Donc on est vraiment Dans les alentours Du niveau qu'il faut Pour euh Pour ce moment là Du jeu C'est à dire Le niveau 34 On a un tout petit peu D'avance encore Allez On y va On va voir Sur lequel Sur lequel on va mettre Les dents En premier Alors Déjà ça peut être Une bonne idée De sauvegarder Parce qu'avec Toutes les petites Emplettes Qu'on vient de faire Franchement C'est fait un stuff Pas trop dégueulasse Donc on va save Voilà Et on est parti J'espère que ça sera Pas trop répétitif Parce que Ça risque D'être embêtant Autrement Déjà que ça ressemble Énormément Au premier Kingdom Hearts Alors 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 Ça charge Ça charge Ça charge Ok Alors apparemment La forteresse oubli Il y a encore Deux verrous à trouver Euh Attends Comment on fait ça Liste des épisodes Euh En route pour avant Tu vois La forteresse oubli A dû retrouver le calme Sans et sans coeur Qu'est-il arrivé à la forteresse oubliée Il se passe quelque chose d'étrange A la forteresse oubliée Qu'est-ce qu'on nous Alors nouveau Attends il y avait écrit nouveau Mais pourquoi nouveau il disparaît Ah voilà Fouille la caverne découverte La proximité du château Mais ça vous m'avez dit Que c'était ultra HL Euh Donc Donc on va laisser tomber Ok Donc là C'est chaud Ici On voit qu'il y a un autre verrou A débloquer Du coup Euh Ah merde je peux plus Je peux pas Je peux même pas checker les épisodes En fait faut juste réatterrir quoi Bah allez on y va Quelque chose va se déclencher Ça va être automatique Très certainement Ouais du coup Il fallait juste retourner Dans les mondes déjà visités quoi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui du coup Ce qui est sympa Ce qui est sympa c'est qu'on va Voilà on va rien avoir Mulan dans l'équipe Euh ouais Sauf que Mulan Je l'ai pas équipé Donc bon Tu m'excuseras Mais oui mais c'est la seule occasion De la jouer Bon vas-y on va aller C'est toute façon On est pas à ça près On est quand même On est quand même assez stock Je pense même avec un larbin Un larbin dans l'équipe On devrait y arriver C'est ça Il y a la boutique Mog On y était déjà allé Allez let's go Du coup en fait On va affronter les membres De l'organisation Dans les mondes déjà visités C'est ça Ça peut être vraiment cool Parce que pour l'instant On a affronté réellement Que le monsieur bizarre Avec sa coupe brossée Et sa guitare On va vraiment Tous les tuer Déjà que dans le Reaching of Memories On a décimé La moitié de l'organisation Là on a déjà Tué le guitariste Il doit plus rester grand monde 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 S zorre Non désolé Deuxièm pas Mais je me souviens On a décimé L'aînement L'adapté Il est un petit peu Et du Musique Avec la mort Sous-tit Même Donald il est saoulé t'sais Ok, first things first First things first, ils l'ont traduit par Parlons au plus pressé Hey, you, arrête de s'occuper J'aurais plutôt dit Une chose après l'autre Ou un truc comme ça D'accord, allez, on va l'affronter Parlons au plus pressé Franchement, je ne connaissais même pas cette expression Je sais pas du tout d'où elle vient Allez, moulinée, aérolamme Ok, là on va se faire plaisir On va bientôt repasser un niveau aussi Non mais j'aimerais focus lui là Comment on fait pour focus déjà ? Faut qu'elle touche Ah voilà, ça y est, là je l'ai focus Allez, on va le déboîter Ce qui serait bien, c'est que j'arrive à fusionner Voilà, souvenance Waouh, 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 waouh P'tard la PS3, elle a du mal à la transformation de Sora à chaque fois Elle me fait des Des petites frayeurs Mais pourquoi j'ai déjà perdu tout mon flux ? Sinon il a quand même une Il a l'épée de Riku Alors je vous dis que c'est pas l'épée de Riku spécialement C'est je sais plus comment ça s'appelle Buveuse d'âme ou je sais plus trop quoi Mais généralement les membres de l'organisation se battent avec leurs propres armes Ah donc c'était vraiment Riku Putain il a bien grandi Il nous mettait deux têtes Est-ce que tu as l'épée de Riku ? Est-ce que tu as l'épée de Riku ? Hmm, non Il est allé Quoi ? Tu l'épée de Riku ? En tout cas, qu'est-ce que maintenant ? Je pense que nous devons s'envoyer tous les Hurtlesses d'abord Quoi ? Quoi ? Quoi ? Allez, nous devons sortir de la montée Ok Non, il a senti une présence Quelqu'un nous a observé, non ? Ok Hop là Tac, tac, tac Voilà Il est allé pour la ville, nous devons s'envoyer Shang Hmm, ça c'est le genre de boss que j'aime bien Ils ont bien la classe, hein Je kiffe un peu comme le boss qu'il y avait dans le château de la bête Ce combat de regard Ok, ok Bon par contre, un peu bizarre l'idée de nos amis de d'abord s'occuper des sankers Alors que justement, on sait très bien que tuer un sanker, ça aide l'organisation Moi ça m'a pas eu plus logique de d'abord se débarrasser de l'organisation Et tant pis pour les sankers au bout d'un moment faire des sacrifices, tu vois Plutôt que à la fin du jeu faire Oh là là, ils ont réussi à ouvrir Kingdom Hearts C'est la catastrophe Le monde, ça va être l'apocalypse Ils vont tous faire les surpris là Alors que On dirait qu'ils ont fait exprès de faire les cons, quoi Vous allez voir qu'on va dézinguer 10 milliards de sankers par monde déjà visité Et je vous dis, à la fin, on va faire les Ils vont faire les couillons, tu sais Bon après là, on n'a pas la meilleure compo de team Je vais peut-être dégager Attends Merde Intervertir, voilà Dingo Voilà, pour Donald Parce qu'il nous faut quand même un petit heal en plus Et normalement la cité impériale c'est par là Bah, tout a l'air d'aller bien Tiens, tiens Tiens Regardez qui voilà Qu'est-ce qu'il y a ? Un problème ? Aucun Tant que vous ne portez pas de mentonnoir Vous l'avez vu ? Oui, il est au palais Ils ont pas l'air plus stressés que ça Les trois autres là Oh, il y a un mec avec un mentonnoir Il s'est ramené dans la salle royale Il a foutu un bordel Bon, nous on attend On attend de voir ce qui se passe Ok, du coup on est bloqué par ses ennemis Qui sont assez relous Surtout les Les quatre grosses lanternes là On peut les frapper que de face Et dehors ils font encore des travaux J'espère que ça va pas durer longtemps Je sais même pas ce qu'ils sont en train de faire Je veux dire Il y avait rien à faire Mais ils font des trucs quand même Faut bien Faut bien réduire le chômage Alors ils sont en train de casser Ils sont en train de casser les trottoirs Pour refaire les trottoirs exactement comme ils étaient avant Il n'y a rien en dessous Il n'y a pas de canalisation Ou je sais quoi Je ne sais pas Ils cassent pour refaire Alors que Je ne sais pas Ça remplissait bien la fonction de trottoir avant aussi Casse toujours un plaisir de voir où l'argent des impôts pas Hop là Allez hop Ça aura Full life Je pense qu'on va avoir de plus en plus de travaux comme ça Pour préparer les C'est le mec qui commence Ça paraît de De politique Ou je sais pas quoi Pour préparer les JO 2024 A Paris Pour le coup des travaux Je pense que là On va se faire plaisir J'espère qu'ils seront pas trop bruyants Même si bon C'est C'est un peu Impossible Quand on fait des travaux Il faut que ce soit bruyant Sinon c'est pas rigolo évidemment Par contre ils donnent pas mal d'XP 340 par ennemi vaincu Waouh J'aime bien personnellement Ah oui et apparemment De ce que vous m'avez dit C'est Fierot C'est le niveau 99 Voilà Ça veut dire que c'est un boss Post ending je suppose Du coup finalement c'est possible Qu'on se le fasse pas Voilà Un petit peu Comme dans le pré Kingdom Hearts On l'avait pas fait non plus Il fallait finir tout le co-lizé C'est vraiment pour ceux qui On a vu c'est pour Ceux qui ont pas 10 milliards de jeux Tu vois Genre t'as que Kingdom Hearts à faire Tu le bourges jusqu'au bout de ta vie Allons-y vite Perso je me sens pas de farmer niveau 99 Pour le battre J'aime bien J'aime bien Kingdom Hearts Mais pas à ce point Nier Automata J'aurais été prêt à le faire je pense D'ailleurs je vous cache pas Que je suis en train de me le refaire En ce moment avec un pote En share play sur Sur Playstation 4 Open up Open up Mais allez, c'est censé être sa spécialité, ça. D'accord donc Mulan n'a pas réussi à grimper à une poutre alors que justement, dans le film, elle arrive à grimper à une poutre en fait. Ah non, elle nous a quand même rejoint après. Antichambre, wow. C'est là où t'attends avant d'avoir une réunion avec le roi, c'est ça ? Je rigole si c'est une fille, non voilà pas du tout, il a eu une réaction trop bizarre, il s'est retourné en mode avec ses mains comme ça. Oh mon lieu. En fait, c'est un putain de pirate de 60 ans. Wow, c'est quoi ces sankers trop classe là ? Ah non, c'est des simili. Ils sont stylés hein. Allez, go. Et du coup, quand on tue un simili, qu'est-ce qui se dégage de lui ? Attends, on va voir ça. Ah, il explose. Attends. Je n'ai pas trop pu bien voir. Oh non, il explose quoi, il disparaît. Un peu comme quand on tue les simili de l'organisation. C'est tellement fort notre combo aérien. Aïe. C'est moi où Mulan avait dit China ? Genre, elle ne dit jamais rien en combat. Elle a dit China, je ne sais pas, c'est bizarre. C'est comme si tu avais Jeanne d'Arc en milieu d'un fight. France ! Dauphin ! Hop là, tu étais mort. Plus que deux. Ouh, le petit 680 d'XP. Ça a fait du bien aux yeux là. Ça n'était donc pas Riku. Je suis désolé Sora. Je ne peux pas rester ici. Je m'inquiète pour Shang. Je comprends. Votre excellence, Shang, nous courons un grand danger. Nous avons vu un monstre aller sur Gerges des montagnes et se diriger sur la cité. Ceci corrobore ce que nous a dit le jeune visiteur. N'est-ce pas, capitaine ? En effet, votre excellence. Figurez-vous qu'un inconnu est venu nous trouver. Le capitaine s'est opposé à lui, mais sans succès. A ma grande honte. Il s'agissait vraisemblablement de l'homme en noir dont parle la rumeur. Est-ce qu'il s'appelait Riku ? Il ne s'est pas présenté. Il était quelque peu brusque. Brusque ? Ça m'a tout l'air d'être lui. Riku ferait partie de l'organisation ? Pourquoi serait-il venu ici ? Je vais voir dehors. Mulan ! Shang, reste auprès de l'empereur. Je ne crains rien avec nos amis. Oui, c'est juste. En effet, je suis serein. C'est le mec qui parle. Il est comme ça, assis sur son bon siège. Mouais. Ça va. Nul besoin de nous inquiéter tant que vous êtes à nos côtés. Dépêchons-nous. J'aime bien un champ qui se retourne avec son regard. Ouais, t'es bien placé pour parler, toi. Alors, attends, on va choper les petits coffres. Parce que c'est une occasion en or, un petit peu. J'espère que ce n'est pas juste une map. Et putain. Je m'en fous d'avoir un plan des lieux, là. Qu'est-ce que je vais y rester 5 secondes, ici. Là, qu'est-ce qu'on a ? Bouclier d'ogre ! Ouh ! Eh, vous avez vu le petit coffre caché, là ? Oh, il y en a même plein. Hop. Ouh, il calque. Cristal de mitrille. Et je suppose que tout à droite, du coup, ça va être une arme pour Donald. Dépage échiré. Hum, hum. Et là, ça va être une putain d'arme pour Donald, ça. Formule souveraine. D'accord, pas du tout. Et ça, alors ? Bonus PC. Attends, mais il y a plein de coffres, en fait, planqués, ici. Je suis sûr, j'aurais dû en rater un autre, là-bas. Genre derrière, non ? Eh, eh, oui ! Eh, eh, eh. Bonus PC. Ok, parfait. Ça valait vraiment le coup de fouiller un petit peu par ici. Tant pis pour la pièce de poste. Bon, je sais pas comment la récupérer. J'ai pas envie de me casser la tête. On va sauvegarder. Et on va, donc, bien évidemment, avancer. Donc, Riku est venu voir... Il est venu voir l'empereur. Par contre, c'est vraiment surprenant parce que Riku, il nous met clairement deux têtes. Voilà, il est vraiment devenu gigantesque. J'espère qu'ils vont pas le rapetissir après. Par contre, je trouve ce rat encore plus con que d'habitude. Je veux dire, puisque Riku porte sa tenue noire, la tenue noire de l'organisation. Ils se sont dit, il fait partie de l'organisation. Mais bon, ils ont pas remarqué que Mickey aussi, il a porté cette tenue. Genre, ils ont pas fait... Ils se sont pas dit à un moment, tiens, Mickey, il porte la tenue. Peut-être qu'il y a pas que l'organisation qui la porte. Je ne sais pas. T'imagines, ils voient Mickey, ils font... Putain, Mickey, il faisait partie de la relation depuis le début. Oh, mon dieu ! Plot twist ! Plot twist, incroyable ! Allez, on a un dragon qui se bat avec des... C'est quoi, des cymbales ? Mais pourquoi ils ont fait ça ? On va faire un rodéo, s'agripper, ok, je m'agrippe. Ouais, ouais. Donc il faut le frapper, s'agripper... Quelques fois. On va faire la coop, même si à la base, je voulais m'agripper. Ah, il dit « For China », j'avais pas entendu « For » la dernière fois. Reviens ici, petit dragon, s'il te plaît. Aïe ! C'est méchant, ça ! Oh, putain, il lance des bombes. Je ne peux plus grimper sur lui, mais ça va être super long comme fight. Ça va être super long et chiant. Il avait la classe, le boss, mais... Si c'est comme ça qu'il faut le battre, ça va me saouler, hein. Ouah, attends, il faut prendre le tourbillon et puis après, il faut... Il faut qu'il soit bien gentil pour ne pas bouger. Non, ça va être relou, là. Ça va vraiment être casse-couille. Ah, super, il est tombé. Vas-y. Oh, putain. Voilà. Allez, défonce-le, défonce-le, défonce-le. Je vais fusionner, souvenance. Non ! Mais putain, mais ça arrête le temps pour moi et pas pour les ennemis. C'est quoi cette connerie, là ? Là, vas-y. Vas-y, mais arrête de bouger ! Ah, il va me saouler, ce boss. Il a tellement de vie, en plus. Vas-y, il va faire la coop. C'est dire que Fort China, en fait, Mulan. Elle dit Fort China 12 fois. Il a vraiment trop d'HP, ce bâtard. Je peux jamais le toucher et ça va prendre une heure. Allez, là, au moins, il est à terre. J'espère que c'est sa deuxième phase et qu'il va rester comme ça. Oula, c'est quoi, ça ? On va bien essayer. Je pense qu'il va rester comme ça jusqu'à la fin. Enfin, j'espère. Non, mais si tu tiens toujours en face, tu ne mourras jamais, en fait. Non, 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 ne te renvole pas. Non, non, c'était bien quand tu étais comme ça, je te jure. C'est même pas dur, c'est juste non et chiant. C'est ce que j'ai test le plus. Ça partait bien avec un design original. Et puis, sur l'atterrissage, c'était non contrôlé. En plus, ils ont décidé de faire un boss qui vole. Avec le personnage qui a une attaque à l'opération qui te fait atterrir au sol forcément une fois que tu l'as terminé. Ce qui est très pratique, avouons-le nous. Ok, c'est bon, ils ont retourné au sol. Allez, descède, s'il te plaît. Tu ne vas pas nous avoir, en fait. Non, non, mais non, 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 non. Tu es resté vraiment pas longtemps, cette fois-ci, là. Reviens, s'il te plaît. S'il te plaît, my friend. Tourbillon. Oui. Allez, défonce-le, défonce-le. Non. Ah, juste pas assez. Allez, tourbillon. Et il est où, là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Vas-y, ok, d'accord. Ah, il est marrant, il est marrant. Glissade, mais non. Genre, je n'ai plus de vie. Vas-y, attends. Soin de plus. Parce que Donald, il n'est pas foutu. Ah, il est mort, Donald ! Ah oui, c'est sûr que ce n'est pas pratique. Ce serait bien qu'on te termine. Non, t'as vraiment... Mais genre, il n'a pas envie, hein. Non, putain, il se renvole maintenant. Mais il fait exprès. Mais quel fils de chien. Et une heure pour se transformer, Sora, là. C'est rien, ce bâtard. YOLO. Eh oui, bah, eh oui. Et à chaque fois que j'ai un tourbillon pour lui grimper sur le dos, eh bah, il fait ça. J'appuie sur triangle, hein, quand il me propose de faire la glissade de je ne sais pas quoi, mais... Ça ne veut pas trop, hein. Du coup, notre forme souvenance, elle aura servi à rien. Voilà. Ça, au moins, c'est réglé. For China, oui ! Parce qu'évidemment, au bout d'un moment, on commençait à douter si c'était quand on paye. Et puis, t'as bien raison de le répéter. Du coup, on ne l'a pas touché. For China, ouais, vas-y, ouais, d'accord. Eh, putain, la glissade. YOLO ! Arrête de bouger quand je fais ça, s'il te plaît, j'en m'a. Voilà, ne bouge pas. Laisse-moi te défoncer la gueule. Non, 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 mais là, non, il fallait le finir, là, voyons. Termine-le, 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 voilà. Fini-le, non ! Non, mais ne pars pas à un HP. Mais. Oh, putain. J'ai pas eu faire de la magie ou je sais pas quoi, non ? J'en ai marre de cette glissade. Ah bah, j'ai quand même réussi à lui grimper dessus. Il meurt ! Mais t'as un HP, je te frappe, là. Je te frappe, monsieur. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il faut mettre le dernier coup d'un combo pour battre un boss. Et, eh bien, c'était ça, c'était long et chiant, mais c'était pas dur, quoi. Y'avait pas un moment où je me suis dit, oh là là, on va perdre. Allez, que je te revois plus, hein. Oh, je te revois plus, hein. Ils avaient préparé les feuilles artifices et tout. Tu sais, tu bats, 5 secondes plus tard, tu bats un putain de dragon, ça y est, on va fait péter les feuilles artifices. Ils ont toujours des feuilles artifices près les chinois, genre là-bas, dans le monde de Mulan, c'est un truc de fou. Ok. Encore une fois, tu as servi à la Chine bien. Ça m'a plu à te réveiller. Qu'est-ce que tu veux ? Ça m'a plu à te réveiller. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça c'est tout que tu demandais ? Oui. Les dragons ont traversé notre pays et ont perdu un grand web de pathes. Ces dragons ont beaucoup de pouvoir, et ils sont la source de nombreux cadeaux pour l'homme et la nature. Mais ça m'a plu à te réveiller. Ça m'a plu à te réveiller. Mes troupes. Tu as fait ? Ha 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 ha. J'étais en train de me dire que cette situation a changé. Il a dit que trois gars humains ont arrivés et qu'ils se livraient. Ils sont vraiment cool à ce point. Il a dit que je sais qu'il est en train de se déroulé. C'est assez bon. Oui, c'est bon. Maintenant, Pham Wulang, tu as la demande ? Je voudrais que Shang... Je veux dire... Le capitaine. Oui, oui, mon cher. Qu'est-ce que c'est ? Le capitaine peut-être avoir un voyage, s'il vous plaît ? Je ne me souviens pas de souleur. Je ne me souviens pas de souleur. Dans ce cas, je me suis peur que je dois refuser. Le capitaine Li est de protéger le Président. Et encore, Moulang... Oui. Tu voudrais que vous serviez à l'autre côté de lui et protéger moi ? Quoi ? Les deux reines ensemble sont plus fortes que l'un. Mais la choix est de vous seul. Merci, Votre Excellency. Et du coup, on n'a pas une serrure à... Unlock, là ? Sinon, ce roche, je le trouve trop malaisant. Vraiment. On dirait le gamin. Le vrai gamin de 13 ans, là, en crise... En crise d'amour de merde. Oh là là, et moi, ma carrière, je ne sais pas où elle est. Je veux lui faire des bisous partout. Du coup, voilà, on a les deux sérieux, d'accord ? Donc, il n'y avait pas la scène, machin, avec la clé et tout. Très bien. On va juste réatterrir la forterie à s'oublier, histoire de sauvegarder. Et maintenant, je suppose qu'on va vraiment retourner dans tous les mondes qu'on a déjà fait et affronter un gros sang-coeur. Donc, voilà, une sorte de boss qui lâche. Vous avez vu, une sorte de cœur bien plus gros que les autres. Donc, c'est l'occasion de... Voilà, en fait, juste d'aider l'organisation. Voilà. Je ne vois pas d'autres mots, en fait. On est en train de tuer d'énormes sang-coeurs pour... Pour aider à la création du portail vers Kinomert, c'est ça ? En plus de ce que l'empereur nous a dit, apparemment, c'est l'organisation, ce que j'ai compris, hein, qui a enlevé le dragon pour le transformer en sang-coeur pour certainement qu'on a éliminé derrière. Donc, c'est vraiment... On sert totalement à leur intérêt. Et vous allez voir, vous allez voir, ils sont tellement cons, ces trois-là. Il y a la faille en faire... Oh, mon Dieu ! On s'est fait piéger depuis le début ! Oh là là, vous êtes vraiment des sales enfoirés ! Ça va être incroyablement gênant. Mais du coup, voilà. Du coup, les amis, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment en magpanie et sur cet épisode Kingdom Hearts 2 Final Mix, on se retrouve comme d'habitude très rapidement pour la suite. Et sur ce, je n'ai plus le seul chose à vous dire, tout le monde. Tchuss ! Et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501